Musique Yo ! Bienvenue sur ma chaîne, salut ! Bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bonne année ! Non, moi je ne suis pas censée vous souhaitez bonne année parce que je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais moi j'ai décidé que ma nouvelle année commençait en février. J'en viens d'éteindre moi à test ! Du coup, toutes les vidéos qui seront relatives à la nouvelle année, aux nouveaux projets, etc. Ça arrivera en février, je suis désolée, ça arrivera en février, c'est comme ça ! Et du coup, pour l'instant, on se retrouve pour une vidéo où comme vous l'avez vu dans le titre, je vous raconte ma première expérience qualitative humanitaire. Là, je raconte ma vie, mais je raconte surtout une expérience qui était super intéressante, super motivante pour moi, et j'ai envie de la partager. Donc voilà, je vous raconte, j'ai participé à un événement qui s'appelle, qui était intitulé Comchop, de l'association Happiness Cameroun, qui a été créé, fondé et qui est aujourd'hui géré par des personnes que je connais. Donc voilà, coucou à la Team Happiness si vous passez par là ! Alors l'événement Comchop, c'était un repas de Noël organisé par cette association-là pour permettre à des enfants défavorisés et orphelins, il me semble, de participer à un Noël, enfin d'accéder à un Noël un peu plus familial, un peu plus convivial et joyeux tout simplement. C'était un événement comusial et joyeux. Et du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc attention, il n'y aura pas de drama dans cette vidéo, je suis désolée si c'est en ça que vous attendez de moi, ben non. Ce ne sera que good vibes, que positive vibes. Donc voilà, avec ce que j'ai adoré de faire cet événement. Comment ça s'est passé ? Il me semble que d'abord, les membres de l'association sont arrivés. Moi, je n'en suis pas rentre. Pour des raisons x ou y, je ne suis pas rentre de cette association-là, mais j'en soutiens grandement. Et ensuite, les bénévoles extés sont arrivés. Moi, je suis arrivée après, avec deux copines à moi, et je pense qu'il y a deux personnes qui sont arrivées après, etc. Et du coup, après, les orphelins et les gérants des orphelinats, ou des foyers, parce que ce n'est pas toujours des orphelinats, sont arrivés. Donc, il y avait deux foyers, deux organismes qui avaient été conviés et qui ont répondu à l'invitation de Happiness, et qui sont venus, du coup, participer à cet événement-là. Donc, ils sont venus, ils ont salué tout le monde. Tous les enfants ont salué tout le monde. Et après, ils sont allés s'installer. On a mangé. Donc, je vais vous mettre des images un peu partout de comment c'est passé. On a mangé. On a dansé. On a pris des photos, on a pris des vidéos. Ensuite, on est allés. Ils ont joué. Ils ont joué parce qu'il y avait des trampolines. Deux trampolines, il n'y avait pas à faire du foot. Ils ont dansé. Ils ont beaucoup dansé. J'aime danser avec eux. C'était super cool. C'est pas à 100% altruiste quand tu fais ce type d'événement parce que tu le fais aussi pour toi. Parce que ça fait un bien fou de se dire que tu apportes de l'aide, que tu participes à une bonne action. Ça fait un bien fou. On va pas se mentir. C'est aussi pour toi. C'est d'abord pour eux, mais c'est aussi pour toi. Donc, c'est pas 100% altruiste. Mais c'est génial. C'est une satisfaction immense de voir qu'une action à laquelle tu participes procure du bonheur à d'autres personnes. J'ai vraiment adoré passer ce moment avec les gamins. C'était vraiment cool. Et ce que j'ai apprécié avec l'événement, c'était qu'il n'y avait pas que des bébés. Il y avait des enfants un peu plus vieux. Je sais pas, j'ai pas demandé leur âge, mais il y avait je pense deux ans jusqu'à... Il y avait des adultes. Il y avait des jeunes étudiants. Je pense 21, 21 ans, tu vois. Donc, il y avait de tout. C'était accessible à tout le monde. Bien sûr que les trampolines des gens de 21 ans, ils sont pas allés dessus, mais ils ont pu avoir un repas cool, un cadre différent, je pense. Je sais pas si... Je sais pas ce qu'ils connaissent, donc je peux pas dire différent de ce qu'ils connaissent, mais en tout cas, différent tout court, parce qu'un événement caritatif, c'est forcément différent. Et j'ai adoré. J'ai adoré le... Je vais vous mettre le discours de la directrice du foyer des Amis de Jésus, qui a fait un petit discours de remerciements et c'était trop cool. Donc, je vais le mettre en fond. Je lui pense déjà à un engagement social comme vous. Et vraiment, moi, je vous remercie de chapeau. Et vraiment, continuez la fin des gens là. Et je vous avais aussi pour que vous alliez faire de grandes choses. Et bien, les éveux pérennes. Et c'est ce qui m'a qui m'a fait. C'est le beau que vous faites. Merci encore. Après, je m'étais donné la mission de faire des photos, de faire des vidéos, de l'événement, parce que je trouve que c'est bien de garder des souvenirs de ce genre de choses. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo ? Sauf que du coup, en fait, j'ai filmé tout le long. Donc, évidemment, je suis pas du tout reporter, pas du tout vidéaste, tout ça. Donc, c'était vraiment moi et ma caméra et ma petite expertise. Donc, c'était une vidéo, tout ce qu'il y a de plus banal, mais c'était mignon de faire ça. Le problème, c'est que du coup, je ne profitais pas à fond. Genre, c'était horrible parce que j'avais envie d'être avec les enfants, vraiment. J'avais vraiment envie d'être avec eux. Et j'avais l'impression de ne pas profiter à fond. Et puis, surtout, j'avais l'impression de... J'ai pas envie... Enfin, je pense qu'on n'a pas envie, dans ce type de situation, de donner l'impression aux gens qu'ils sont des bêtes de foire, en fait. Et c'est l'impression que j'avais à certains moments parce que j'étais là avec ma caméra et j'étais là, je filmais tout et tout, etc. Et il faut le temps de mettre les gens à l'aise pour pas qu'ils aient l'impression que tu les utilises, tu vois. Parce que c'est facile, après, de te sentir utilisé pour les bienfaits de la caméra, pour les bienfaits de mon image, pour les... Tu vois ? Genre, c'est facile d'utiliser des enfants pour faire une jolie vidéo. Ouh là là, je suis allée aider des enfants et c'est fini. C'est très facile. Et du coup, il faut mettre les gens à l'aise pour pas qu'ils aient l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Parce que c'est clairement pas ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de vouloir faire la vidéo pour l'association, pour garder tes souvenirs, etc. Et du coup, tu mets du temps à mettre les gens à l'aise. C'est toujours un peu gênant. Et là, avec ta grosse caméra, tu vas aller filmer comme ça. Genre, c'est... C'est quoi ? Genre, c'est pas une agression. Donc, voilà. Et du coup, je... Toujours un peu... Déjà qu'il y a de la distance, quand tu connais pas les gens, il y avait encore plus de distance avec l'appareil photo. Donc c'était un peu... Voilà, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Mais bon, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai choisi. Et au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, mon dieu, il y a tellement plus de bénévoles que d'enfants. Ça va être... C'est bizarre, tu vois. Mais en fait, il en faut plus parce qu'il faut des gens pour l'organisation et il faut des gens pour être avec eux. C'est comme ça, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Je pense que quand t'es dans ce type d'association, quand t'es membre, t'organises un événement, tu veux que l'événement se passe bien. C'est ta priorité. Et tu penses pas forcément... Je veux pas parler pour eux, je sais pas, je suis pas dans leur tête. Mais tu penses pas forcément tout de suite à passer des moments avec les enfants, tu vois. Parce que tu peux pas tout faire, t'es pas multitâche et tu veux que l'événement se passe bien. Du coup, j'avais l'impression que eux, membres de l'association qui organisaient ça, qui avaient une démarche fantastique d'organiser ça, ils n'en profitaient pas à fond, comme les bénévoles extérieurs qui étaient vraiment là, qui, bah, ils étaient en train de jouer avec les enfants, tu vois. Donc c'est le constat que je fais en tant qu'observatrice, hein, mais encore une fois, peut-être qu'ils ont un ressenti différent. Et l'autre chose, c'est que c'est un événement caritatif, il y a des enfants. Et forcément, t'as des personnes qui sont là pour prendre des photos avec des enfants. Et c'est tout. Et c'est dommage, mais c'est le jeu. Je crois que c'est le jeu, je crois que c'est comme ça, et je crois que ça changera pas. Il y aura forcément des gens qui viendront pour faire des jolies photos avec les enfants, les passer sur Instagram et partir. Enfin, partir. Pas profiter de l'instant, pas donner aussi aux enfants, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Et c'est le jeu, hein, encore une fois, tu veux dire quoi ? Tu veux faire quoi ? C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça, ça m'a un peu fait un petit pincement au cœur, parce que quand on entend des gens qui veulent juste qu'il y ait un petit... Genre, il y a des bébés qui veulent juste qu'il y ait des bébés pour faire les photos avec les bébés, ça m'embête un peu parce qu'on n'est pas là pour faire des photos. On est là pour s'occuper d'eux, passer du temps avec eux, donner de nous, et pas qu'avec les bébés. Il y a des enfants de 7 ans qui sont adorables et qui ont toutes aussi besoin de toi. Ceux de 18 ans, je peux pas dire qu'ils ont besoin de moi, mais avec qui il faut passer du temps aussi, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage quand même de se concentrer sur les bébés parce que c'est les bébés qui sont mignons et parce que c'est les bébés qui sont Instagrammables, en fait. Donc voilà, c'est vraiment le petit, mais vraiment petit point négatif que j'aurais à dire sur cet événement-là. Mais je pense que c'est le jeu, encore une fois, tu contrôles pas qui tu invites, tu sais pas dans quelle démarche les gens viennent. Et quand bien même tu as l'impression qu'il est dans cette démarche-là, derrière, ils jouent aussi avec les enfants, derrière, ils s'amusent aussi. Enfin, finalement, c'est pas dramatique, quoi. Genre, ils ont fait leurs photos Instagram et après, ils sont repartis dans une démarche un peu plus... Enfin voilà, en tout cas, moi, j'ai adoré l'événement. Je pense que tout le monde est venu dans une bonne optique, tout le monde s'est amusé, tous les membres de l'association, je pense qu'ils étaient contents. Ça s'est bien passé, tout le monde a dansé, enfin... Moi, j'ai vraiment kiffé faire ça. Et aussi, ce que je retiens, c'est que l'humanitaire, le caritatif en Afrique, n'est pas réservé aux étrangers. On peut le faire nous-mêmes, chez nous. Et on le fait déjà, je suis pas en train de faire... Je suis pas moralisatrice du tout. Il y a... Personne n'a rien inventé. C'est pas hier que les Africains ont commencé à aider, à donner d'eux-mêmes à leur prochain. Donc, je... Mais ça se fait chez nous et c'est pas réservé aux étrangers, il faut pas croire. Et ça se passe super bien et j'encourage vraiment tout le monde à faire ce genre de choses, à participer à ce genre d'événements. Et pourquoi pas même à lancer ce type d'association parce que cette association-là, elle est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Elle organise des choses sympathiques, elle a des projets intéressants. Ils ont financé la scolarité de deux ou trois jeunes, je pense, en 2018, il me semble. Et non, c'est vraiment une association cool qu'il faut soutenir. Moi, je les soutiens en tout cas. Je leur apporte mon soutien jusqu'à très longtemps encore. Moi, j'ai kiffé faire ça. J'ai adoré. Et j'espère que vous serez amenés à avoir ce type d'expérience aussi, pour kiffer aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a le bouton s'abonner juste là. À activer la cloche de notification pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça va plus vite. Et puis, ça me rajoute des vues, on va dire la vérité. Fais gaffe. Excuse me. Yo, what up, boy ? What up ? How you doing ? Right ? Good ? All right. Bon, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous voir. On se retrouve en février. Et voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous !